Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu durant le deuxième chapitre rôle du muscle strié squelettique dans la transformation d'énergie. Donc tout d'abord, le muscle squelettique strié effectue ses mouvements sous forme de contraction ou relâchement c'est-à-dire que suite à une excitation, le volume de muscle est diminué ou se contracte puis il retrouve ses dimensions initiales, c'est le relâchement. Donc le muscle est caractérisé par son excitabilité et sa contraction. Donc bien sûr, c'est-à-dire que le muscle qui délivre des mouvements de contraction et relâchement qui rejette l'état initial, bien sûr, qui rejette l'état de relâchement, qui rejette les dimensions initiales ou là, c'est un état d'origine. Bien sûr, grâce à ces mouvements, on a pu confirmer que le muscle se caractérise par son excitabilité et bien sûr, quand on a parlé de muscle, on a parlé de sa structure ou là, plutôt, l'ultra-structure de muscle strié squelettique. Donc on a vu la cellule musculaire. Donc la cellule musculaire a une forme longitudinale, comme vous voyez dans la photo. On la nomme fibre musculaire. Elle contient des myofilaments ou la plus petite des myofibris qui contiennent deux types de myofilaments, l'actine et la myosine. Donc bien sûr, je fais un peu de la forme longitudinale. Et bien sûr, elle comprend l'addit des myofibris. Les myofibris sont de deux types. Les homins, l'actine et la myosine. Bien sûr, l'actine, il y a les myofilaments ou les myofibris fins, tandis que la myosine, c'est les myofibris ou les myofilaments épais. C'est bon ? Donc maintenant, on va voir la structure et l'ultra-structure de muscle strié squelettique. Donc, bien sûr, quand on dit la structure et l'ultra-structure, on parle de l'unité de base du muscle, le sarcomère. Comme vous voyez dans la photo, un sarcomère qui est en train de faire des mouvements de contraction, de relâchement. Donc, le muscle squelettique est formé des fibres musculaires regroupées en faisceaux. Donc voilà, les fibres musculaires qui sont en train de faire des mouvements de contraction, de relâchement. Chaque fibre musculaire est une cellule géante, plurinucléée. Il y a une seule qui est en train de faire des mouvements de cellules musculaires, qui est en train de faire des noyaux, limitées par une membrane plasmique ou sarcolée. Ce cytoplasme contient de nombreux éléments allongés, ce sont les myofibris. Donc, bien sûr, on a appelé le cytoplasme de cellules musculaires, ou le sarcoplasme, bien sûr. On a déjà traité les éléments qui sont en train de faire des sarcoplasmes. Donc, je vous conseille d'avoir regardé les vidéos précédentes. Donc, chaque myofibri est constitué d'une alternance de bandes claires et de bandes cendres. Bien sûr, les bandes claires et les bandes cendres, et chaque bande de claires montre en son milieu une strizade. Donc, les strizades, vous mettez les strizades qui délimitent le sarcomère diana. Donc, la zone de myofibri délimitée par deux strizades successives est un sarcomère. Donc, le sarcomère qui est condimenté délimitée par deux strizades et calcaufis, deux types de bandes, donc les bandes claires et les bandes H. Donc, chaque sarcomère est constitué de deux types de filaments. Donc, des filaments fins d'actine rattachés au strizade sont constitués de plusieurs types de molécules, l'actile, l'atroponine et l'atropomyosine. Donc, les filaments fins calcaufis ont les molécules d'actile. Donc, bien sûr, à du coup, l'on me sent des protéines, calcaufis, l'atroponine et l'atropomyosine. Et je fais le rôle de l'atroponine ou l'atropomyosine durant la contraction musculaire flévidiolikbl. Donc, les filaments épais de myosine localisés au niveau de la bande de cendres, ils sont constitués de 300 à 400 molécules de myosine. Donc, bien sûr, les filaments épais calcaufis, l'atroponine et l'atropomyozine, les molécules de myosine. On a vu chaque diel la molécule de myosine flévidiolikbl. Donc, bien sûr, derrière un résumé. Donc, la myosine est formée d'une queue et d'une tête biloubée. Donc, la myosine calcaufiha wahed la queue, wahed la tête biloubée. Yani, il y a des deux têtes. C'est bon. Yani, ils ont un jouj diel rouos. Au niveau de laquelle, il y a un site de fixation sur l'actine et un site de fixation de l'ATP. Donc, il y a des deux sites de fixation. Donc, le site de fixation avec l'actine, ainsi, il forme les ponts actomyozine. Et site de fixation d'ATP, parce qu'il y a une molécule d'ATP qui est une hydrolyse. Et ainsi, le phénomène de contraction musculaire. Donc, il y a des gens. Donc, maintenant, on a vu le mécanisme de la contraction musculaire. Donc, les modifications structurelles observées au niveau du sarcomère. Donc, bien sûr, on a dit que le sarcomère, en passant d'état de repos à l'état contracté, bien sûr, il effectue wahed les modifications. L'eux-là, il y a un raccourcissement de la longueur des sarcomères. C'est-à-dire, quand il y a un raccourcissement de la longueur des sarcomères, bien sûr, le raccourcissement se traduit par le raccourcissement des strisades. Donc, quand il y a un raccourcissement, il y a un raccourcissement de la longueur des sarcomères. Donc, il y a précisément des bandes de clair I et les zones H. Une constance des bandes de cendres. Donc, la bande A, elle préserve ses dimensions. Donc, la contraction d'une fibre musculaire se fait par un glissement du filament fin d'actine entre les filaments épais de myosine. Donc, voilà. Il a pris la naissance de la contraction. Donc, on voit le glissement du filament fin d'actine entre les filaments épais de myosine. Ici, bien sûr, cela s'appelle la théorie du glissement de myofilament. C'est bon. Et, finalement, on va terminer par le mécanisme moléculaire de la contraction musculaire. Donc, je n'oublie pas le glissement de la contraction musculaire, bien sûr, ou quand on dit moléculaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est donné à l'intervention de quelques molécules ? Ou est-ce qu'on est donné à l'intervention de quelques molécules ? Ou est-ce qu'on est donné à l'ATP et le calcium ? Donc, la contraction musculaire se déroule selon les événements suivants. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on est donné à la fixation ? Donc, en présence de CA2+, donc, CA2+, bien sûr, l'équigina mène le sarcomère endoplasmique, pardon, le reticulum endoplasmique. Donc, la troponine déplace la tropomyosine et libère des sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. La tête de myosine, porteuse de l'ADP, se lie avec l'actine, formation du complexe actomyosine. Donc, voilà. Première des choses, qu'est-ce qu'on est donné à la fixation ? Et la formation des ponts actomyosines. Donc, deuxièmement, qu'est-ce qu'on est donné à la désactivation ? Donc, la libération de P, c'est-à-dire le phosphatène organique, puis l'ADP, basculement ou pivotement des têtes de myosine de 45 degrés et glissement des filaments d'actine vers le centre du sarcomère. Donc, l'actine, rétigène le glissement de 45 degrés, ainsi rétigène vers le centre du sarcomère. C'est bon ? Et troisièmement, qu'est-ce qu'on est donné à la séparation ? Donc, la séparation, qu'est-ce qu'on est donné à la fixation d'une nouvelle molécule d'ATP et la dissociation de la tête de myosine de l'actine. Donc, on va réjouer la molécule d'ATP, on va s'occuper, bien sûr, dans la myosine. Donc, on va faire le site de fixation d'ATP. Ainsi, on va donner à la dissociation de la tête de myosine de l'actine. Donc, on va donner à la dissociation de la tête de myosine de l'actine. Et finalement, on va donner à l'activation. Donc, on va donner à l'hydrolyse d'ATP au niveau des têtes de myosine et libération de l'énergie nécessaire à l'activation et au redressement des têtes de myosine de 90 degrés. Donc, la détaillée, là, sa situation initiale, là, l'état de l'équence qu'on fait, et bien sûr, son état perpendiculaire. Donc, ainsi, on va donner à la résumé. Donc, brièvement, je fais toutes les étapes. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner, de me laisser vos commentaires. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.